Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on en parlait sport, vous allez tomber amoureux de cette émission. J'en suis sûr, ce talk est pour les passionnés de sport local et de sport événinois. Aujourd'hui, au programme, comme toujours, une dose de bonne humeur, des analyses sportives et surtout des coups de gueule et des débats. Nos chroniqueurs sont avec nous en plateau ou via écran interposé pour s'exprimer sur cette actualité sportive évinoise passionnante. Présentation, on commence tout de suite par notre italienne lover, l'une des stars de cette émission. Sa clause libératoire tourne aux alentours de 500 millions d'euros. Je peux vous le dire, on le verrouille, il ne bougera pas. Grégory Canadé est avec nous pendant une. Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien. 500 millions d'euros, c'est ce que vous valez à peu près ? Je suis un peu surestimé, c'est gentil à vous Mickaël. C'est l'histoire des clauses libératoires comme à chaque fois. C'est l'histoire des clauses libératoires, mais en tout cas non, on est fidèles au SOP Sport. On est là pour parler de sport avec tous les camarades que vous allez présenter tout de suite. Justement, je continue les présentations. Musique, il est de retour parmi nous. Il a manqué deux émissions, ce qui ne lui était jamais arrivé dans l'histoire de ce talk. Je tiens à le signaler. Notre spécialiste cyclisme, le capitaine Yann Dujarrié de Bélizy, est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous ? Bonjour Mickaël. Super bien, ça me pourrait aller moins bien, puisque mieux, je ne sais plus, puisque aujourd'hui l'émission n'est faite que pour moi, il n'y a que des sujets qui m'intéressent. J'ai vu de moins le prompteur, là je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, en tout cas on est content de vous avoir dans cette émission à nouveau. Ça faisait un mois d'abstinence pour vous. Un peu de travail, il faut s'occuper des enfants, etc. Donc oui, pas toujours disponible malheureusement. C'est jamais évident. C'est rare et ça ne se reproduira que très rarement, ne vous inquiétez pas. On continue par l'un des symboles de cette émission. Musique, il symbolise la force, le courage, l'abnégation. Il n'hésite pas à aller de l'avant lors des débats. Il casse les lignes quand il le faut. Le gladiateur Pierre Chevalier est avec nous. Comment allez-vous Pierre ? Salut à tous. Ça va plutôt bien, pleine forme. Cette fois sur un endroit fixe, puisqu'on a battu des records d'innovation la dernière fois. Avec une émission mouvante en voiture. Mais là, content de retrouver un lieu fixe et de pouvoir débattre avec nos copains. Donc vous avez réussi à rallier les Yvelines, comme on le voit sur ces images. Voilà, je suis rentré, je suis sur place, je suis à la maison. Parfait. Alors lui aussi est une figure de cette émission musique. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il adore défendre ses convictions dans cette émission. Sa devise, il préfère mieux mourir debout que vivre à genoux. Jean Miss, ex-coach de plaisir, est avec nous. Bonne soir, Mickaël. Comment allez-vous Jean ? Toujours en pleine forme. Alors j'ai vu les sujets de l'émission aussi. Et j'ai vu qu'il y avait Yann, donc je vais vous laisser. Je vais laisser Yann parler et puis on se retrouvera une prochaine fois. Ne lui mettez pas trop de pression, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'aura rien à dire dans cette émission. On ne sait pas, on verra. On est toujours super content d'être parmi vous. Nous aussi, on est content de vous avoir. Alors on va terminer par une petite nouvelle musique. C'est sa deuxième titularisation dans cette émission. C'est une trapiste à la 22 ans. Elle fait du golf au niveau amateur depuis 6 ans. Vous l'avez sûrement vu sur les nombreux golfs zivinois. C'est également une blogueuse et une influenceuse sur le golf féminin. Manila Naksana sera également avec nous pendant une heure. On ne vous entend pas. Le micro n'est pas allumé, Manila. On appelle ça faire une heure. Ce sont les aléas des visios. Comment allez-vous Manila ? Ça va, ça va. Et vous ? Très bien. On est tous présents aujourd'hui pour cette émission. On va parler de sport évelynois. En tout cas, on est content de vous avoir pour cette deuxième émission, Manila. Le temps passe déjà vite. Et on vous aura dans cette émission pendant une heure. Un mot de voile. On va commencer par la voile. Du coup, on l'avait quitté sur le podium du dernier Vendée Globe en janvier dernier. Louis Burton est de retour sur les mers. Le skipper originaire de Rambouillet a mis à l'eau son tout nouveau bateau Bureau Vallée dans le port de Saint-Malo, racheté auprès de l'Occitane en Provence juste après la course. L'IMOCA, totalement repeint, a été totalement adapté aux besoins du navigateur. À l'intérieur comme à l'extérieur, Louis Burton espère maintenant pouvoir l'apprivoiser avant le prochain Vendée Globe. Pour cela, il participe notamment cette semaine à The Ocean Race Europe, un premier challenge qui se déroule entre l'Orient et Gênes. Il est pour l'instant cinquième, je crois, Grégory. Vous venez de vérifier. Un dernier pointage cinquième. Ok, c'est Gori-IMOCA. Alors, est-ce que ces images de ce nouveau bateau de Louis Burton vous rassurent en vue de ce prochain Vendée Globe dans quatre ans ? Oui ou non ? Oui. Alors, Grégory, oui pour vous ? Oui, alors rassuré, je ne dirais pas que c'est le mot que je choisirais, plutôt content. Content et on était en attente de le revoir. Lui qui nous avait surpris avec cette troisième place au Vendée Globe, avec cette course incroyable à la Remontada dans le Pacifique, où il avait fait une superbe course. Donc, on est content de le revoir, se mettre en selle, entre guillemets, même si là c'est sur un bateau, avec son nouveau bateau. Et c'est très bien aussi qu'il puisse participer à cette compétition, lui qui a son nouveau bateau. Et en vue de participer à ce prochain Vendée Globe dans quatre ans, pour qu'il puisse se parfaire. Et ce genre de course, c'est tout à fait de bonne augure, en tout cas, pour qu'il puisse recommencer à naviguer. Pierre Chevalier, vous étiez plutôt partagé, vous, de votre côté. Ça ne vous donne pas de l'espoir, ce nouveau bateau de Louis Burton ? Encore un petit peu tôt pour le dire, c'est-à-dire que là, le prochain Vendée Globe, puisque c'était ça la question. Et dans quatre ans, on a un tout bon marin, originaire des Yvelines, et on le sait, il l'a prouvé, en s'approchant vraiment très près de la victoire. Même si au départ, on l'a découvert au moment du dernier Vendée Globe, il y a eu quelques péripéties au début, pendant et à la fin, avec la remontada dont parlait Greg, juste à l'instant. Ce qui peut au moins rassurer, c'est qu'il ait un bateau, et qu'il ait une belle machine à faire prospérer, et qu'il puisse se régler dessus en vue des prochaines courses. Là, il est sans doute peut-être trop tôt pour dire si le bateau sera meilleur que celui qu'il a quitté après le dernier Vendée Globe. Manila, est-ce que Grégory vous a convaincu, ou Pierre, plutôt, plutôt Pierre ? Je pense que, je suis plutôt Pierre, moi. Parce que, c'est que le début... Les golfeurs ensemble, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça. Le team golfeur, c'est pour ça. Non, non, mais surtout qu'il est un peu trop tôt de dire des choses dans le futur, en fait. Même si le bateau est puissant, et qu'il a des compétences, et qu'il a des qualités pour gagner, on ne peut pas dire que ça va marcher dans le futur. On verra ça. En tout cas, le bateau appartenait à Armel Tripon, et il avait réussi une très belle remontée en fin de course pour terminer à la 11e place, en 84 jours, malgré quelques soucis au démarrage. Notre spécialiste voile, Yann Dujarri, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis super content, parce que... Au Vendée Globe, bien sûr. C'était la dernière course, le Vendée Globe. Sur ce bateau, a participé au dernier Vendée Globe, je le précise. Oui, tout à fait. Mais justement, moi, je pense que Louis Burton ne peut pas préparer plus sereinement le Vendée Globe 2024, simplement parce qu'il a déjà le budget, puisque Bureau Vallée va le suivre jusqu'en 2025. Donc, il n'a pas de recherche de sponsor, il n'a qu'une seule chose à penser. Il a juste à améliorer son bateau, ce qu'il avait déjà fait avec le Bureau Vallée 2, puisque c'était un rachat du bateau qui avait gagné le Vendée Globe l'édition précédente. D'Armel Leclerach, qui avait gagné le Vendée Globe en 2016. Voilà, et il avait racheté ce bateau et il avait réussi à le faire progresser. Alors oui, en termes de résultats, ça n'a pas donné le même résultat, mais ça a fait progresser Louis Burton pour arriver troisième, et on sait que quand il a passé l'équateur sur le retour, il était carrément en tête, ou il a pris la tête juste après, et il a eu un gros souci. Il a fini le Vendée Globe avec un bateau qui a été bon à mettre au rebut, à la case, juste après. Il ne pouvait plus rien en faire. Donc voilà, moi là, je ne vois qu'une seule chose, c'est quatre années sereines pour pouvoir préparer l'événement qu'il veut. Et bien sûr que la course n'est pas faite, simplement on peut juste se dire que la préparation est dans des conditions idéales. Maintenant, laissons faire les choses, laissons son équipe d'ingénieurs faire progresser le bateau comme ils l'ont déjà fait. Et puis après, il faudra mettre le couteau entre les dents pendant trois mois pour le prochain Vendée Globe. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? On ne vous a pas entendu encore sur la question. Oui, tout à fait. L'objectif du dernier Vendée Globe, le concernant, il s'était fixé d'être dans les six premiers. Et il finit sur le podium et il aurait même pu le gagner. Donc là, comme a dit Yann, il s'est mis les moyens, il a mis les moyens, il a changé de bateau, il a le temps devant lui d'en tirer le maximum de ce nouveau bateau. Et je pense que sa prochaine traversée et ses prochains objectifs seront de gagner ce Vendée Globe dans quatre ans. Parce que là, vu qu'il est passé très près, on ne peut qu'être optimiste vis-à-vis de ses prochaines performances. Grégory, il pourra gagner, à votre avis, succéder à Yannick Bestaven ? En tout cas, c'est trop tôt pour le dire. Moi, c'est vrai que je suis enthousiaste parce qu'il se remet à l'eau, il se remet en compétition. D'ailleurs, c'est important de préciser qu'il avait terminé, il avait franchi la ligne à la deuxième position et c'est seulement à cause des compensations. Et Yannick Bestaven qui est arrivé après, que Bestaven justement a remporté ce Vendée Globe. Le gagné, pourquoi pas, en tout cas avec cette troisième place obtenue, forcément que dans quatre ans, dans trois ans maintenant, parce que le prochain Vendée Globe, ce sera en 2024 pour le départ, fin 2024, forcément qu'il aura dans un coin de sa tête cette troisième place et que son objectif, ce sera de faire au moins pareil, voire mieux. Et donc, en tout cas, dans les objectifs, il va se fixer forcément d'aller chercher un peu mieux que cette troisième place. Maintenant, de dire si aujourd'hui, il va gagner, c'est encore trop tôt. Attendons de voir ce que donne le bateau sur les premières compétitions, l'Ocean Race, peut-être la Transat, je ne sais pas s'il sera aligné sur la Transat. Ce n'est pas forcément son objectif, l'Ocean Race. Pour le coup, ce n'est pas vraiment son objectif, c'est plutôt pour tester son nouveau bateau. C'est plutôt pour ça. Donc, attendons de voir sur les prochaines compétitions. Alors, vous qui êtes le pronostiqueur de cette émission, est-ce que vous voyez une victoire ? Non, mais je ne me prononcerai pas. Vous n'aurez pas le fin mot de cette histoire. Non, en tout cas, il pourra performer. C'est son objectif, mais je ne vais pas me positionner. C'est trop tôt pour le dire. Dernière question, Yann Dujarrier, vous qui êtes notre spécialiste, est-ce qu'il peut remporter ce Vendée Globe ? On passera ensuite au programme de l'émission. Vous êtes gentil, Mickaël. Vous nous parlez d'une compétition qui aura lieu en 2024. Comment voulez-vous ? Est-ce qu'il sera au départ ? Oui, en effet, aujourd'hui, toutes les conditions sont optimum, mais il peut y avoir un accident X ou Y et en 2024, il ne pourra même pas être au départ. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on lui souhaite. Mais dire qu'il pourrait gagner le Vendée Globe, moi, j'ai déjà juste une chose. J'ai envie de le voir sur une route du Rhum. Voilà, sur une route du Rhum, déjà, chaque chose en son temps. Et puis, oui, allons-y étape par étape. Mais non, non, je vais faire comme Grégory, je ne vous répondrai pas à cette question pour vous dire s'il gagnera en 2024. Par contre, une chose est sûre, c'est que je serai derrière lui. Alors, Louis Burton arrivera en tout cas à Gênes le 19 juin prochain, normalement, pour terminer son Ocean Race Europe. Ce n'est pas facile à dire. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler des Jeux Olympiques de Tokyo. 4 pistes tard du Vélodrome National, 2 à 50 ans en Yvelines, vont participer à la compétition. Coup de projecteur également sur l'équipe de France de football. En préparation dans les Yvelines pour l'Euro, est-elle l'équipe favorite de cette compétition ? Nous tenterons de répondre à cette question. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler à tennis. On va donc parler à tennis dans ce Si on parlait sport. On l'attendait avec impatience, mais on a été finalement déçus. Arthur Renorknech, le Saint-Germanois, 118e joueur mondial, a perdu contre le Croate Marin Silic dans le Top 50 mondial. Le score est sévère, 7-6, 6-1, 6-2 en 2h18 de jeu et un premier set en 74 minutes très accroché. L'Ivinois a dit en conférence de presse qu'il n'a pas fait le match qu'il aurait aimé faire parce qu'il n'a pas réussi à le faire. Le Français espère maintenant continuer à monter au classement. Lui qui bénéficiait d'une wildcard à Roland-Garros. Il y a quelques semaines, Arthur Rinderknech avait fait parler de lui car il estimait pouvoir monter plus haut au classement, mais qu'il ne pouvait pas le faire à cause du gel du classement ATP à cause du Covid-19. La question sur cette thématique, est-ce qu'il ne s'est pas vu trop fort finalement ? Oui ou non ? Oui, oui, non pour vous Grégory. Manila, oui aussi, oui aussi. Bon allez, on fait un petit duel entre Pierre et Grégory. Grégory, vous commencez, vous êtes seul contre tous apparemment. Non mais il s'est vu trop fort, je pense que la question est vraiment sévère. Après de dire qu'on est déçu sur le match, ça c'est une certitude, il n'a pas fait le match qu'il fallait faire. Vu trop fort, non, je ne pense pas. En tout cas, le premier tour de Roland-Garros, même s'il a bénéficié d'une wildcard, on sait qu'il avait dénoncé le gel du classement ATP. S'il n'y avait pas eu ce gel, il aurait pu être dans ses qualifications et dans ce premier tour sans wildcard, parce qu'on estime à peu près qu'il aurait pu être à une 80e place mondiale. Se voir trop beau, non, je ne pense pas. Il a fait le match, oui, il est passé à côté de son match, c'est sûr. Apparemment, il aurait souffert d'un vent de côté qui apparemment l'a handicapé sur son service, qui, on sait, est l'un de ses points très forts. Dans le premier set, il a quand même grandement, on va dire, fait opposition à Asilic, qui est un top 50 mondial, je crois qu'il est 47e mondial, qui a eu un palmarès aussi dans le tennis. Il a remporté un tournage du Grand Chelem, donc c'est un joueur aussi qui a de l'expérience en face de lui. Alors oui, sur le premier set, il aurait pu arracher ce premier set, il a eu trois balles de premier set. Finalement, il n'a pas réussi à conclure et à obtenir ce premier set. Et c'est vrai qu'il s'est effondré ensuite dans les deux autres sets et ça finit à 3-7 à 0. 74 minutes le premier set, je tiens à le préciser. Moi, je dis oui, je suis déçu au vu du scénario du match. Maintenant, de dire qu'il s'est vu trop beau, je ne sais pas. Il a dénoncé un système qui, quand même, l'a handicapé sur ces dernières semaines. Il est 118e mondial, il aurait pu être à une 80e place mondiale sans ce gel du classement ATP. Donc, il a dénoncé une situation qui était quand même là et qui était, on va dire, alarmante pour les joueurs de tennis qui sont au-delà du top 100 mondial. Donc, je ne pense pas qu'il s'est vu trop beau. En tout cas, oui, il a déçu sur ce premier tour. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous répondez à Grégory ? Je vais commencer par une seule circonstance atténuante, c'est que c'est Roland-Garros et que c'est le tournoi national. Et que depuis des années, même sans remonter forcément à Noa et 83, tous les joueurs français se crament un petit peu les ailes à l'approche du tournoi. Maintenant, ceci étant dit, on en a souvent parlé d'Arthur jusqu'à maintenant sur cette émission-là et que, sans pour autant s'entraîner sur la prononciation de son nom, mais on a un potentiel. On ne va pas parler de pépites, on ne va pas parler de gros talents, on a un joueur de gros potentiel. Maintenant, sur l'arrivée de Roland-Garros, on est dans un contexte particulier qui joue pour tout le monde. Si on parle des conditions de jeu, elles sont les mêmes pour les deux joueurs, que ce soit sur le Châtrier ou sur l'Anglène, ou même sur les cours secondaires. C'est les mêmes conditions pour tout le monde, donc ça, on ne peut pas le prendre en considération. En revanche, on peut prendre en considération ce qui vient de se passer, et la pandémie que tous les athlètes de tous les sports confondus ont connus, avec un déficit de compétition, pas forcément un déficit d'entraînement, mais un déficit de compétition, et qui, de toute façon, aurait dû mener tous les Français, au moins tous les joueurs français, les joueurs françaises, à un peu de prudence à l'arrivée du tournoi. Je crois que même un champion et une légende comme Federer a fait moins de communication sur son retour à Roland-Garros après sa dernière défaite en demi-finale, que la plupart des joueurs françaises. Mais c'est normal, c'est Roland-Garros, on veut se positionner, on veut donner des espoirs au public français, qui est de retour pour un premier événement avec une jauge à mille. Et je verrai juste, je ferai un parallèle avec un autre Français, avec la Mouffe, avec Gaël Monfils, qui lui est arrivé vraiment sur la pointe des pieds en disant, personnellement je vais bien, au niveau pro et au niveau tennis, je ne vais pas bien du tout. Et il est arrivé sur la pointe des pieds et il gagne son premier tour. Donc je ferai juste ce petit parallèle-là en disant que c'est peut-être la fougue et la jeunesse d'Arthur Inverknecht qui fait qu'il se mouille un peu trop avant le tournoi. Mais qu'en tout cas, on a un comparatif de l'expérience et de la jeunesse. La Mouffe, il arrive sur la pointe des pieds, il a été porté pas public sur son premier tour hier et il est passé après avoir très mal démarré. Et c'est presque l'inverse pour Inverknecht qui fait un premier set vraiment de haut de volée qu'il aurait pu ou dû remporter et après il s'écroule. Et c'est cette trajectoire croisée entre deux joueurs français à expérience différente qui me fait dire que peut-être Arthur Inverknecht s'est peut-être un petit peu emballé à l'arrivée de son premier Roland-Garros senior. C'est son deuxième Roland-Garros, c'était son deuxième. Il avait joué en octobre dernier après le Roland-Garros décalé à l'automne. Dans les vraies conditions. Manila, qui vous a convaincu ? Est-ce que c'est Grégory ? Est-ce que c'est Pierre ? Est-ce que la team golfer est encore ensemble ou pas du tout ? C'est pas le micro. Ah, vous avez pas le micro, voilà. Toujours soudé. Oui, je suis toujours d'accord avec Pierre pour le coup parce que comme c'est un tournoi national, on veut faire plaisir un peu à son public français et donc du coup on veut mettre un petit peu la pression. Et le fait qu'il soit Roland-Garros, il a voulu mettre un peu la barre un peu trop haute et ce qui fait un effet inverse en fait. Il a eu la pression, un peu plus de pression, ce qui fait que, oui, il a raté son tour. Il a raté son tour. Vous voulez dire quelque chose Grégory ? Je voulais te poser une question quand Pierre dit qu'il s'est trop mouillé par rapport à ses propos sur le gel du classement ATP parce que je ne comprends pas. Finalement, sur le premier tour de Roland-Garros, il était très content d'être là, d'avoir cette wildcard, de pouvoir faire ce premier tour. Moi, je n'ai pas vu passer de propos où il s'annonçait plus fort que ce qu'il n'en était. Est-ce que c'est sur les propos sur le gel du classement ATP ? C'est justement cet axe de communication-là qui fait que... Alors, on mélange les sujets. Est-ce qu'il était trop attendu justement ? Parce que tout le monde l'a regardé finalement. Arthur Hennock-Nach, il est même passé sur, on ne va pas faire de publicité, mais sur Amazon Prime, ceux qui ont racheté une partie des droits de Roland-Garros, il est passé quand même sur Amazon Prime pour le coup. Oui, et sur les tournois, sur les matchs de nuit, notamment, qui sont diffusés sur cette antenne-là. Et oui, c'est ce que je voulais souligner. C'est le risque quand on prend une position et quand on prend partie contre un système. Et notamment, en gros, il l'a ouvert et il y a eu un demi-retour de Boumang. Est-ce que ça n'a pas aussi joué sur sa préparation plutôt mentale ? Peut-être trop de stress, effectivement, peut-être sur cette préparation. Jean, je vous vois lever le doigt. Oui, non, je disais... Comme à l'école. Je vous écoute et je me dis tout simplement aussi qu'il est tombé sur beaucoup plus fort que lui, parce qu'il est dans les 50 premiers, que lui, même s'il avait bénéficié de ses tournois gagnés, il aurait été, comme l'a dit Grégory, dans les 80e. Mais il est tombé sur quelqu'un qui est 47e, je crois, il l'a dit tout à l'heure. Oui, 47e, effectivement. Donc, tout simplement plus fort que lui. Et que la compétition au Roland-Garros, ce n'est pas le tournoi de Baltring du quartier. Et que c'est le plus beau tournoi, et de France, et voire du monde, avec les quatre autres grands, grands tournois. Et donc, il est peut-être tout simplement tombé sur beaucoup plus fort que lui. Et c'est la loi du sport. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Jean-Livignois, qui a dit en conférence de presse qu'il n'a pas fait le match qu'il aurait aimé faire, parce qu'il n'a pas réussi à le faire, le français. Et là, il m'a perdu complet. Il m'a perdu complet. Vous avez vu réagir tout à l'heure, c'est pour ça que je vous posais la question. Alors, s'il a joué, comme il fait des déclarations, ça ne m'étonne pas qu'il s'emmêlait à la raquette. Il a dû s'emmêler les mailles de la raquette. Parce qu'il nous fait des déclarations, je ne comprends rien. Il est clair peut-être que ça s'est joué sur, effectivement, le point fort qu'il n'a pas pu appliquer face à Silic. On sait que c'est un gros serveur, Rinder Knesch. Il a passé des premières balles sur les services. Au premier set, il est à 59%. Et la stat est descendue à 47% à partir du deuxième set. Donc, on voit qu'il a eu même du mal sur son point fort, qu'est le service. Alors, lui, c'est justifié. Mais c'est vrai, Pierre a très bien dit que les conditions étaient les mêmes pour les deux joueurs. Mais que le vent de côté l'avait peut-être un peu gêné sur ce cours Simone Mathieu, sur lequel s'est déroulé ce match. Il gagne du jarrier. Moi, je vais essayer de gagner une ton de parole pour la suite. Je vais juste dire... C'est comme pour les présidentielles. Il n'a pas de chance. Il n'a pas eu de chance au tirage. Même s'il était wildcard, c'est quand même dommage de tomber sur un Silic. De tomber sur un... Même si ce n'est plus le Silic qui a pu gagner un tournoi du Grand Chaline, etc. C'est quand même dommage de tomber sur un mec qui a beaucoup d'expérience. De tomber sur un gros joueur. Oui, mais pour aller loin dans ce type de compétition, il faut affronter les meilleurs. Il faut battre tout le monde. Oui, bien sûr qu'il faut battre tout le monde. Mais quand il y a un peu plus de 100 mecs au départ d'un tournoi, vous pouvez quand même vous dire qu'au premier tour, vous pouvez peut-être un peu jouer l'anguille et avoir une autre wildcard. Ça arrive que des wildcards se rencontrent au premier tour. D'avoir un joueur moins bien classé, d'avoir un joueur qui sort des qualifications. Il y a d'autres possibilités que d'avoir un ancien gros ou un très très bon joueur. Et pour moi, c'est juste pas de bol. Mais bon, il faut en effet apprendre à battre ces joueurs pour pouvoir progresser dans le classement mondial. Je suis d'accord. Rapidement, Grégory. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'heure où on parle, demain, Marine Silic jouera le deuxième tour de Roland-Garros face à Roger Federer. Donc, on aurait pu avoir un très très beau duel au deuxième tour. Et c'est dommage d'être passé à côté de ça, on m'a dit. Alors, pour être tout à fait complet sur les Yves Linois, il y a aussi Chloé Paquet qui a perdu son premier tour contre la Polonaise Linette. Et le jeune Antoine Guibaudot, la pépite, jouera la deuxième semaine de Roland-Garros, le tournoi junior, le tournoi garçon. C'est comme ça qu'il s'appelle. On attend beaucoup d'Antoine Guibaudot, qui est la petite pépite du tennis français. Il a 15 ans, il pourra même en disputer deux autres derrière avant d'aller dans le tournoi senior, si je peux dire. Donc, on attend beaucoup de lui la semaine prochaine. Et Arthur Enorknes, lui, jouera dans quelques semaines, du coup, des tournois challenger pour le coup, pour espérer aller le plus haut possible et pouvoir être dans le top 100 mondial. Son objectif final, on continuera évidemment, le suivre sur TV78. On va maintenant parler cyclisme. Yann Dujarrier, la Fédération française de cyclisme, a dévoilé le nom des quatre pistes qui seront en lice aux Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août. On retrouve dans cette équipe Mathilde Gros, qui disputera la vitesse individuelle et le Kérine. Il y a également Sébastien Vigier, Ryan Elal et Florian Grenkbo du VCE Sky. Une autre pistade sera sélectionnée ultérieurement. Une équipe très jeune, ils ont tous une petite vingtaine. Mathilde Gros, 21 ans, Vigie, 24 ans, Grenkbo, 20 ans, Ryan Elal, 22 ans. La question sur ce thème, cette équipe peut-elle être performante malgré sa jeunesse ? Oui ou non ? Pour les Jeux de Tokyo, bien sûr. Oui, oui, vous êtes tous d'accord. Je vais vous donner la parole, peut-être, Jean ? Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui de suite parce que vous l'avez très bien dit, c'est une équipe pleine de jeunesse et donc pleine d'avenir et que c'est jeunes qu'on fait des grands sportifs. C'est pas, il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc là, ils ont été sélectionnés. S'ils ont été sélectionnés, c'est qu'ils sont prêts, qu'ils seront prêts, qu'on va les amener. Ce sont déjà des sportifs qui, malgré leur jeune âge, ont déjà de beaux palmarès. Et donc, forcément, pour moi, on va aller grainer quelques médailles, là-bas, pour moi. Diane Dugérier, vous êtes notre spécialiste cyclisme, également. À la base, vous êtes notre spécialiste cyclisme, je tiens à le préciser. Vous êtes passé aussi spécialiste voile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette équipe de jeunes ? Elle n'était pas attendue, je ne vais pas dire ça, parce que moi, j'ai quand même une grosse surprise. Mais voilà, ils font leurs armes, ils prennent leur place et ils ont gagné leur place. Pour parler des palmarès, moi, j'ai été chercher quand même quelques notes. En vitesse par équipe, ces trois garçons ont tous été minimum déjà champions d'Europe junior ou champions d'Europe espoir. Ce n'est quand même pas rien. Certains ont déjà été champions du monde, champions du monde junior ou vice-champion du monde junior. Donc, au niveau champion du monde junior, celui qui a fait le moins bon résultat, c'est Sébastien Vigier. En 2014, il a été vice-champion. Tous les autres, Florian et Ryan, sont champions du monde junior. Donc, voilà, ils ont des qualités. Ils sont en train de progresser. Ils ont mis les anciens à la porte. Il ne faut pas cracher. Florian fait aujourd'hui des temps qui sont équivalents à ceux de Grégory Boger l'année dernière. Grégory Boger qui a pris sa retraite. Grégory Boger a pris sa retraite en janvier de cette année, peut-être voyant que des petits jeunes allaient passer devant. Donc, pour moi, elle n'était pas attendue. Mais voilà, c'est normal que ces jeunes, que ces coureurs soient sélectionnés pour les JO de Pékin. Si les JO avaient eu lieu l'année dernière, je ne pense pas qu'ils auraient eu cette place. J'ai dit JO de Tokyo. Vous avez dit Pékin. Et votre surprise, du coup, Yann Dugéri, vous avez parlé d'une grosse surprise. C'est qui pour vous la grosse surprise ? Allez-y, on est entre nous. Oui, oui, je ne le retrouve pas. Florian Gringbo ? Non, 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 non. Pour moi, il y en a un qui n'est pas sélectionné et qui avait sa place depuis 2-3 ans. Bernard Hinault. Melvin Landerneau, non, peut-être ? Melvin Landerneau. Melvin Landerneau, voilà, Melvin tout à fait. Je vous connais bien, Yann Dugéri. Qui malheureusement s'est blessé cet hiver. Et on lui a collé des tests juste un mois après son retour de blessure ou tout juste quelques semaines après son retour. Donc, il ne pouvait pas être compétitif. J'ai discuté avec Melvin quand j'ai vu qu'il n'était pas sélectionné. Il n'est absolument pas abattu. Il va continuer de se préparer. Il a le même âge que Sébastien. Donc, il a encore beaucoup de temps devant lui. Et donc, son objectif, voilà, maintenant, c'est Paris et basta. Il est remplaçant aujourd'hui, Melvin, de toute façon. Mais c'est vrai que pour moi, c'était la surprise de ne pas voir Melvin dans les sélectionnés puisque sur quasiment toutes les dernières Coupes du Monde de l'année dernière et de 2019 et 2020, il était toujours titulaire dans l'équipe. Donc, voilà, c'est vrai que c'est là-dessus que je trouve qu'il y a eu une petite surprise. Après, bien sûr que Mathilde, elle est indétrônable. Et de toute façon, elle a largement sa place puisqu'elle fait partie des meilleures mondiales. Et pour moi, sa grosse, grosse chance sera sur le Kirin au JO. Et donc, voilà. Elle a déjà été championne d'Europe du Kirin en 2018 et 2019, je le précise. Et bien sûr. Et voilà, bon, sur la vitesse, je pense qu'elle manque d'expérience du fait d'avoir commencé le vélo très, très tard. Mais sur le Kirin, elle a des qualités qui lui permettent de surcompenser ce manque d'expérience. Et je pense qu'elle va nous faire un beau résultat au JO. Et donc, moi, je crois très fort dans cette équipe de vitesse, ces trois jeunes, pour un podium. Yann Dugérié, je vais devoir passer la parole aux autres. Je sais que vous êtes passionné, légèrement. Manila, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Jeunesse, rime avec succès ? Micro ! Le micro. Elle nous fait une série de dimarts à chaque fois. C'est un coup à prendre. Je pense que, oui, oui, il faut croire à la jeunesse. S'ils ont été sectionnés, c'est parce qu'il y a un potentiel et que, oui, il y a quelque chose à faire. Pierre Chevalier, vous aussi le micro. Non, oui, moi, je savais que j'étais là, j'étais en mute. C'est au moins, de toute façon, pour l'expérience. C'est-à-dire que ce qu'on va semer là pour Tokyo, qu'il soit prêt ou pas prêt, c'est de toute façon de bonne augure pour ces jeunes pousses. Là aussi, comme pour le tennis, je ne parlerai pas encore de pépites, mais de fort potentiel. On a souvent parlé de Matin Gros depuis sa reconversion du basket vers le cyclisme, de son talon indéniable sur un vélo. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut, au contraire, dans ces conditions un petit peu particulières de post-pandémie, il faut leur donner leur chance et c'est le meilleur moment pour aller se frotter à ce qui se fait de mieux d'un point de vue olympisme et mondial et se faire une expérience, se forger un caractère, se forger un mental, voir ce qu'est ce type de compétition qui doit être extrêmement particulière et extrêmement enrichissante, même si, dans les tribunes, a priori, il n'y aura que des Japonais. Il manquera sûrement de supporters français à l'autre bout de la planète. Mais c'est comme ça et c'est justement dans des conditions peut-être un petit peu plus hostiles, un petit peu plus difficiles qui vont pouvoir se forger une expérience. En tout cas, on les suivra avec attention sur ces JO 2021 et également sur les JO 2024. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. On va continuer à parler. Cyclisme, c'est désormais officiel. Le 20 novembre prochain, le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvine va accueillir les meilleurs pistes stars de la planète à l'occasion de la Ligue des Champions Piste UCI. Une toute nouvelle compétition répartie sur six soirées pendant six semaines avec 72 coureurs considérés comme les meilleurs du monde. Cette nouvelle compétition aura également pour objectif de booster les audiences du cyclisme sur piste à travers le monde. On écoute le président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien. On est sur un format très court, deux heures. On vient d'abord au Vélodrome, comme on va venir voir une pièce de théâtre, comme on va venir avoir un match de foot, comme on va venir voir autre chose. On va venir voir un spectacle, un spectacle avec des athlètes. Il y aura aussi de la musique, du show. Mais comme ça va être des formats très très courts, très compacts. La question sur cette thématique, cette compétition peut-elle réellement booster les audiences du cyclisme sur piste ? Oui ou non ? Oui, oui, moyen pour vous, Jean. Oui pour vous, Grégory. Et oui pour vous, Manila. Alors du coup, Jean, vous êtes le plus indécis. Vous n'êtes ni pour ni contre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien au contraire. Bien au contraire, comme on dirait un pur. Alors non, je suis un petit peu... Je ne suis pas sceptique. Simplement, je me dis qu'on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, que le Vélodrome, il n'accueillait pas énormément de public pour les compétitions de cyclisme et de piste, sur piste. Donc là, on essaie de trouver une formule. On entend le président qui nous dit qu'on vient voir presque une pièce de théâtre, un spectacle. Donc je me dis, alors oui, c'est bien du côté développement, parce qu'effectivement, ça peut amener du monde au Vélodrome. Maintenant, là où j'ai un petit peu peur, est-ce que ça ne va pas perdre un petit peu côté sportif, et côté non pas performance, mais côté vraiment purement sportif. Si on tombe trop dans le côté un petit peu spectacle, ça ne va peut-être pas valoriser l'image du cyclisme surfiste. Voilà tout simplement pourquoi j'étais un petit peu mitigé. Grégory ? Il fait bien d'insister sur le côté spectacle, parce qu'on parle de booster les audiences. Alors certes, d'attirer de l'affluence à chaque fois sur les Vélodromes, qui accueilleront les différentes étapes, mais on parle aussi de booster l'audience au niveau des droits télé. Et effectivement, ce format-là, avec ces six soirées pendant six semaines, 72 coureurs, c'est vraiment pensé pour une diffusion télé, qui est effectivement plus de droits télé des diffuseurs. Je crois d'ailleurs qu'Eurosport, c'est associé à un événement pendant huit ans. Donc c'est une compétition qui devrait durer dans le temps, normalement, sauf Cataclysme, ça devrait durer sur huit ans, ce partenariat. Donc on va vers un sport-spectacle, mais qui est une diffusion à travers le monde. Mais j'ai envie de te dire, Jean, c'est aussi une évolution, malheureusement, qui est du sport. On tend plus vers le spectacle que vers le côté sportif. On parlait aussi, dans cette émission, des suites de la Super League, qui ont voulu créer 12 clubs en foot. Donc voilà, l'objectif, en tout cas, de booster l'audience au niveau des droits télé. Moi, si je me réfère juste à cet objectif, les audiences au niveau droits télé, oui, cette compétition peut tout à fait remplir cet objectif. Yann Dujarri, je vais vous passer la parole. Ah, Pierre, vous voulez parler peut-être, avant que Yann tranche sur toute la thématique. Pierre, on va vous donner la parole, Pierre. Juste pour deux éléments qui, pour une fois, me font dire des choses peut-être un petit peu différentes de celles de Jean. C'est qu'on a suffisamment, justement, suffisamment tapé sur la programmation du vélodrome de Saint-Quentin pour pouvoir se réjouir qu'il y ait, un, un événement, et deux, que ce soit du cyclisme. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, je pense que c'est plutôt une initiative à soutenir. Et le deuxième point, c'est que, justement, sur ce tout spectaculaire, sur ce show, c'est peut-être aussi un électrochoc que cherchent la Fédération et l'UCI à pouvoir faire vraiment de l'événementiel. Effectivement, c'est du spectacle. Mais je pense que c'est aussi une stratégie agressive. Et là, vraiment, dans le sens propre du terme. On tente des choses. On tente de, après, encore une fois, cette année et demie difficile et qui a éloigné les spectateurs de toute enceinte sportive, on essaye de faire revenir l'ensemble, avec en plus une possibilité de plus d'intéresser à un sport. Je ne suis pas forcément le premier fan du cyclisme, vous le savez. Mais là, pour le coup, sur cette initiative, je serais plutôt à la soutenir parce que, justement, ça permettrait, sur la version un peu spectaculaire, à la The Voice, à toutes ces émissions de télé-crochés, pas de télé-réalité, mais de télé-crochés, qui permettent de mettre en avant des talents sur un format court. Donc là, je pense que c'est une initiative qui est à saluer. Et puis le terme de Ligue des Champions, forcément, ça renvoie à d'autres compétitions qui ont une renommée internationale. Je pense que le terme de Ligue des Champions aussi est tout à fait bien choisi, en tout cas, dans cet objectif de booster les audiences. Yann Dujarrié, vous avez dû entendre parler de cette histoire bien avant nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'avais suivi de très, très loin. Et quand j'ai vu ça sur les comptes ailleurs… Quand je lui ai dit que vous êtes spécialiste voile, maintenant, vous n'êtes plus spécialiste cycliste. Vous allez chercher des informations. Je ne pense pas à le coup de coup. Maintenant, une chose est sûre, c'est que dans le cyclisme, c'est la seule discipline qui permet ce type de format, justement. On voit dans le VTT des épreuves urbaines avec des matchs à quatre et on qualifie les deux pour un tour suivant, etc. Donc aujourd'hui, en effet, il faut moderniser le côté spectacle du cyclisme. Un de nos ambassadeurs, Peter Sagan, dit très régulièrement qu'il se fait chier sur les courses. Donc lui, étant acteur sur une course, il s'ennuie pendant une partie de l'étape. Comment est-ce que vous voulez que le spectateur ou le téléspectateur, lui aussi, ne s'ennuie pas ? On n'est plus dans l'essence du cyclisme dans ce cas-là. Comment ? On ne peut pas faire un Tour de France, par exemple, avec des étapes de 10 km. Ce n'est pas possible. Non, mais justement, c'est bien ça. Ce n'est pas possible dans l'essence pure du cyclisme. Et donc, le cyclisme sur piste est une des seules disciplines qui va réussir à pouvoir le permettre. Parce qu'il y a énormément de différents formats de courses dans un film. Avec des courses en peloton, avec du sprint. Parce que sur chaque soirée, il y aura de la vitesse, du kérin. Il y aura du scratch et des éliminations pour les courses de peloton. Et donc, c'est ça qui va permettre d'avoir des formats très visuels. Où les courses vont pouvoir s'enchaîner de manière très rapide. Pas de temps mort. Et puis, en effet, deux heures. Allez voir un spectacle de deux heures aujourd'hui. Quand on va voir un match de foot. Un match de foot, ça dure une heure et demie plus 15 minutes de mi-temps. Un match de rugby, c'est pareil. C'est 80 minutes plus une mi-temps. Donc, du coup, il y a la possibilité. Et en effet, faire quelque chose sur deux heures, ça va donner l'envie aux gens de venir. En plus, ça va être sur un créneau prime time, 19h30, 21h30. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Ça a l'air d'être très bien réfléchi. D'être vraiment des gens qui sont compétents, qui travaillent le sujet. Six semaines où, justement, tous les soirs, vous allez… Enfin, toutes les semaines, vous aurez une compétition sur un vélodrome différent. On ne va pas venir au vélodrome national six semaines d'affilée. Il va y avoir une étape au Portugal, je crois. Palma de Mallorque, 50 ans en Yvelines, Vilnius en Lituanie, Londres deux fois et Tel Aviv pour le final, le grand final. Voilà. Avec des points qui seront marqués à chaque fois. Et à la fin, on fait le total des points. Et le vainqueur gagne. Et il gagne un chèque de 25 000 euros. Et si on gagne une course, c'est 1 000 euros. Et bien, c'est ridicule. Donc, il y a de l'argent. Sincèrement, en termes de prize money, je trouve ça ridicule. Et alors, ils ont de la chance de pouvoir intéresser les meilleurs sportifs. Mais voilà, il y a un moment où il faut les rémunérer. Et je suis désolé, mais 25 000 euros pour les Spistars, c'est beaucoup. Mais pour un sportif de haut niveau, c'est très, très peu. Donc, moi, je trouve ça vraiment ridicule pour six semaines de compétition. Et six semaines où vous allez avoir des entraînements. Plus 1 000 euros par course également remportés. Enfin, 1 000 euros par soir. Mais non, mais ça reste ridicule. Quand vous voyez les millions qui sont brassés dans le golf, dans le foot, dans pas mal de sports. Je suis désolé pour un sport qui va être très visuel. Là, il y a de l'argent qui n'est pas redistribué aux sportifs. Et je suis désolé, sans sportif, on n'a pas de spectacle. Donc là, pour moi, c'est vraiment peut-être le point noir. Je n'avais pas cette information. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Moi, je pense que pour six semaines, le chèque minimum, ça devrait être 100 000 euros. Quand vous voyez le prize money sur un Roland Yarros, on dépasse les millions d'euros. Voilà, là, on fait une Champions League. Si on veut attirer du monde, si on veut… On l'a déjà dit, c'est l'argent qui amène l'argent. Et c'est l'argent qui fait la valeur des compétitions. C'était le coup de gueule de Yann Ujarié dans cette émission. Je suis désolé, Yann. Je suis obligé de vous couper. Il faut avancer dans l'émission. On va passer maintenant à notre page débat. Dans cette page débat, on va parler football. L'équipe de France est arrivée ce mercredi à 26 mai au centre d'entraînement de Clairefontaine dans le sud des Yvelines. Les 26 joueurs choisis par le sélectionneur d'Yé Deschamps vont préparer l'Euro de football qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet dans 11 pays européens. Les amateurs des Bleus ont scruté avec attention à l'arrivée de l'attaquant à Karim Benzema après 2058 jours sans convocation. Le groupe sera au complet cette semaine dans cet écran églinois. Le staff attend notamment les joueurs qui ont disputé les finales européennes et notamment les vainqueurs de la Ligue des Champions. N'Golo Kanté, Kurt Zouma et Olivier Giroud. Sur le papier, cette équipe de France et surtout son trio d'attaques Benzema, Griezmann et Mbappé fait peur. Derrière le milieu devrait être composé de Kanté et Pogba. La question sur ce thème, l'équipe de France a-t-elle déjà gagné l'Euro ? Oui ou non ? Absolument pas. Non pour vous Grégory ? Non, non. Oui pour vous Pierre ? On fait un petit duel entre Pierre et Greg ? Grégory ? Grégory ? J'ai envie de vous dire, si elle a déjà gagné l'Euro, ne jouons pas l'Euro ? C'est une proposition ? Non, plus sérieusement. Non, elle n'a pas gagné l'Euro. De dire que oui, c'est sans doute l'équipe avec la plus grosse force de frappe, la plus grosse armada sur le papier. Ce trio avec Benzema, avec Griezmann, avec Mbappé. Il y a également derrière, pardon, j'en permets-moi N'Golo Kanté. Comment oublier N'Golo Kanté qui court pour 3 au milieu de terrain ? Donc oui, cette équipe est favorite. Maintenant, attention aux mauvaises surprises. Quand on annonce la France trop favorite dans des compétitions, on se rappelle d'après l'Euro 2000, après la Coupe du Monde 98, cet échec à la Coupe du Monde 2002. Donc il faut rester prudent. Elle n'a pas encore gagné. Elle sera en lice, bien sûr, pour remporter cet Euro. Mais elle ne l'a pas encore emporté. Et j'ai envie de vous dire, si on regarde d'ailleurs le groupe qui est composé de l'Allemagne, du Portugal, de la Hongrie, l'équipe de France va à chaque fois jouer ses matchs à l'extérieur. Alors oui, vous me direz, il y aura très peu de public. Mais attention, le public revient pour cet Euro. Peut-être qu'il faut aussi prendre en compte ce facteur. Ils n'ont pas forcément le public dans leur poche. Les Français vont jouer peut-être dans des stades hostiles, même s'il y aura 20 000 à 25 000 supporters à chaque fois. Mais je pense que c'est un paramètre à prendre en compte. Donc oui, elle est favorite. Mais non, elle n'a pas encore gagné l'Euro. La question est très provocatrice. Grégory, justement, qui va remporter l'Euro ? Selon vous, est-ce que vous êtes un peu notre monsieur pronostic ? Parce que nous, on pense à cette musique-là, par exemple. Je ne sais pas si on peut l'entendre. Voilà. Est-ce que c'est l'Italie ? Parce que vous êtes fan de l'équipe d'Italie, je tiens à préciser. Non, l'Italie est outsider dans cet Euro, mais elle n'est pas dans les favorites pour remporter l'Euro. La France est pour moi la première favorite, mais il ne faut pas négliger des équipes comme l'Angleterre, des équipes comme la Belgique également. Il y a des beaux effectifs sur la pelouse. La France est favorite, mais elle n'a pas encore gagné l'Euro. Pierre Chevalier. Alors moi, j'avais mis mitigé, mais je vais dire oui par chanelisme mature et par esprit de contradiction. Et puis, dans les pronostics, il faut souvent prendre l'inverse de ce que Grégory prédit. Comme ça, au moins, on peut se faire des rires. Ceci étant dit... Il faut parier, hein ? Pardon ? Il faut parier. Ouais. La question est évidemment polémique et posée de telle manière qu'elle n'appelle pas forcément une réponse tranchée. Mais j'ai envie d'y croire, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, on a maintenant, dont on parle depuis une semaine en permanence avec le retour de Benzema, on a une des plus belles attaques d'Europe, peut-être du monde, avec Griezmann, Benzema et Bappé. Reste à savoir s'ils vont pouvoir jouer correctement ensemble en trident, et si ça va justement faire des étincelles. On aura une première réponse après le match du Pays de Galles ce soir. Ce qui me fait dire que la France est favorite, ou au moins a une grosse chance de remporter 7 euros, c'est que c'est un groupe complet. On peut ne pas seulement parler d'attaques, mais également du milieu et de la défense, qui est peut-être la défense, le seul parent un petit peu plus pauvre que les autres lignes. Mais au milieu, Greg a cité Kanté, ce sont là, pour le coup, des joueurs qui sont parmi les meilleurs d'Europe. Ils l'ont prouvé avec, notamment, le lien de la Ligue des Champions pour Kanté, et avec Giroud aussi dans les rangs, même s'il n'a pas joué l'ensemble des matchs. Mais ça veut dire qu'on a vraiment des joueurs expérimentés, titrés dans cette équipe-là. On a à sa tête un Deschamps qui est, je pense, au sommet de son art, parce qu'il a à la fois l'expérience, et maintenant, il a l'expérience du groupe, et il connaît son groupe. Je pense qu'il n'a pas choisi au hasard le moment de faire revenir Benzema, et qu'il est pleinement conscient de ce que ça peut lui apporter par rapport aux contraintes que ça réservait avant. Pierre Chevalier, je vais devoir passer la parole aux autres, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission, très rapidement. Groupe complet, groupe complet, et un euro qui se joue partout en Europe avec des joueurs expérimentés et un entraîneur au sommet de son art. Manila, qui vous a convaincu ? Avec le micro, voilà. Je suis un peu mitigée aussi, parce que... Ah, la team golf s'effrite. Mais non, c'est là parce qu'on a des superstars qu'on va gagner, c'est sûr. Il faut en fait que les joueurs s'entendent entre eux, s'entendent entre eux, qu'ils ont les bonnes stratégies et qu'ils puissent... Comment dire ? Réussir à s'entendre, qui est une cohésion d'équipe, si je comprends bien. On verra ça, en tout cas, dans les prochains jours, lors des premiers matchs de l'Euro et déjà dès les matchs de préparation. Jean, très rapidement, et Yann aussi très rapidement. Je suis désolé, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, et j'aimerais traiter la dernière thématique. Sans problème, très rapidement, comme l'a dit Greg, en France, on n'est jamais aussi mauvais que quand on est favori. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, arrêtez de leur gonfler le melon à ses foot 2. Laissez-les jouer et laissez-les montrer sur le terrain sportivement ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'à force de dire que c'est les meilleurs, les plus forts et les champions du monde... D'accord, on est champions du monde, là. Ils sont champions du monde, pour le coup. Oui, pour le coup, ils sont champions du monde, c'est pour ça que j'ai d'accord, ok. Sauf que là, il y a une compétition qui arrive, laissez-les les jouer. Laissez-les les jouer à toute sérénité, ces garçons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Yann Dujarrié, pas mieux ? Sujet suivant, on en parlera quand on aura le temps. Allez. Alors, on va maintenant passer à l'envolée de Grégory. On va terminer par vous, pour une fois. Alors, on garde évidemment le meilleur pour la fin. De quoi allez-vous nous parler ? D'une légende, en tout cas, à mes yeux, il l'est. Il est devenu de celui qui était, en quelque sorte, un peu la mascotte de votre émission de 7-8 Sports sur TV 78. Je veux parler, bien sûr, de Robert Marchand, le 22 mai dernier, le doyen des cyclistes. C'était un 109 ans dans son sommeil, à l'épat de Mitrimori, où il résidait en Seine-et-Marne. C'était un sourire, un sens de l'humour, une sympathie qui vont nous manquer. Robert Marchand s'est également toujours montré disponible, quand on lui a tendu notre micro, de quoi donner parfois quelques séquences croustillantes, comme celle-ci qui avait été diffusée, à l'époque, dans l'émission quotidienne sur TMC. Quelle est votre première réaction ? Quelle est ta première réaction ? Je ne sais pas. La première réaction, de quoi. Alors, vous aviez pu, à l'époque, Mickaël, interviewer Robert Marchand, juste après l'un de ses exploits, le 4 janvier 2017, 92 tours de piste au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, 22,547 kilomètres parcourus, et un record du monde de l'heure, décroché dans la catégorie des plus de 105 ans. C'est un record qu'il avait établi, puisque personne ne l'avait encore établi à l'époque. C'est une performance accomplie devant 1 000 spectateurs, plus de 60 journalistes. La gloire pour cet amoureux de la petite reine, car s'il n'a pas fait carrière dans le cyclisme professionnel, comme il l'espérait jeune, Robert Marchand s'est remis en selle à la retraite, et aura connu le succès sur son vélo à la fin de sa vie. Record de l'heure des plus de 100 ans, des plus de 105 ans ensuite, champion du monde sur route en août 2017 à Albi, toujours dans la catégorie des plus de 105 ans, où il était le seul à concourir. On disait de ce centenaire, dont il a le cœur d'un homme de 60 ans, on disait qu'il avait le cœur d'un homme de 60 ans, le cycliste qui paraissait inépuisable avait été contraint de prendre sa retraite sportive sur conseil médical. Si ça ne tenait qu'à lui, Robert Marchand aurait continué. L'exercice physique était en fait l'un de ses secrets de longévité, comme il nous l'avait confié lors d'un entraînement au vélodrome en 2018. Même âgé, on peut faire encore quelque chose, mais il ne faut pas se laisser aller. Les jours où vous vous assoyez dans vos fauteuils, vous ne bougez plus, vous êtes foutus. Tandis que moi, je continue tous les jours, tous les jours, je fais un peu de culture physique. Bien entendu, ça devient de plus en plus dur. J'ai attrapé la maladie. Vous savez ce que c'est, la maladie de la mienlèse ? Vous ne que savez pas ? Eh bien, vous verrez. Une longévité exceptionnelle. Il était né le 26 novembre 1911 à Amiens. Robert Marchand a connu deux guerres mondiales, 17 présidents de la République. Il a suivi 98 tours de France. L'homme qui a été dans sa vie également en gymnase de haut niveau, pompier de Paris, a vécu sur trois continents une jeunesse de militants communistes avec quelques actes de résistance, planteur de cannes à sucre à la fin des années 1940 au Venezuela, bûcheron dans les années 50 au Canada. Il a été aussi maraîcher, vendeur de chaussures et négociant en vin tout au long de sa vie. Et depuis 2011, il y a même un col qui porte son nom en Ardèche, situé dans le massif central. C'est le col du Marchand, à plus de 900 mètres d'altitude, qu'il avait franchi à plus de 100 ans. C'est en ça qu'il est devenu une légende, Robert Marchand, pour ses records déjà, mais pas qu'eux. Il a vécu mille vies et son existence a été menée sur tous les fronts. C'est un exemple de longévité et de caractère. Salut Robert. Alors, je vais faire un petit tour de table, si je peux dire, de visio. Qu'est-ce que vous en pensez de Robert Marchand ? Peut-être vous, Pierre ? Je donnerai la parole ensuite à Manila, Jean, Yann. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas grand-chose à dire, un respect immense et un hommage à cette légende, le mot n'est pas trop fort, à cette légende du département, et qui est extrêmement inspirante pour toutes les générations. Manila, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça hyper incroyable, c'est tout son parcours qu'il a fait, hyper inspirant. Je trouve que ça peut être un exemple et une belle légende pour tous les sportifs. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Un grand respect, on ne peut avoir que du respect pour cet homme. Et ce qu'il y a de bien, ce que j'ai souligné, c'est que quand on dépasse, quand on commence à avoir l'âge qu'il avait, on peut dire n'importe quoi, on peut s'inventer n'importe quel métier, personne n'ira vérifier. C'est le même mieux que là, il n'y aura personne pour vérifier. Donc, c'est fantastique. Yann, vous l'avez déjà côtoyé aussi, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça fait partie des personnages du cyclisme, tout simplement, et on en gardera. Une légende pour vous ? Vous savez, ces exploits sportifs m'ont toujours laissé un peu un goût amer, parce que le seul exploit qu'il avait, c'était de pouvoir les faire à un âge très avancé. Et en effet, je ne sais même pas si on peut tous se souhaiter de pouvoir essayer de les contester. Mais par contre, c'était un personnage attachant. C'était quelqu'un de simple. Et moi, j'ai adoré pouvoir être présent au Vélodrome pour pouvoir le voir faire ses tours de roue et de me dire, mais on n'arrive pas à le remplir pour des compétitions avec des grands champions. Et pour lui, le Vélodrome était plein. Donc, voilà, en effet, il restera pour moi dans la mémoire du vélo et dans la mémoire du sport en général, parce que faire les exploits qu'il a pu réaliser à son âge, il n'y a peut-être que le vélo qui peut le permettre. Et c'est vrai que c'est génial. Il est parti. Et une seule chose qui est beau aussi, c'est qu'il est parti dans son sommeil. Il ne s'est pas réveillé. C'est la plus belle mort que l'on peut souhaiter à tout le monde. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer, comme d'habitude, par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France dans le football. Comme dans la vie, on ne peut pas avoir que des architectes. On doit aussi avoir des maçons. Je vous laisse méditer sur cette phrase. A bientôt sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada